Musique Coucou tout le monde, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo back to school et donc je vais vous présenter 5 DIY de fourniture scolaire donc ça faisait super longtemps que je vous avais pas fait une vidéo DIY et donc je suis trop contente d'en refaire une tout simplement et donc si cette vidéo DIY vous plaît n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour me le faire voir et comme ça je vous en referai d'autres n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne c'est totalement gratuit et ça vous permet d'être notifié quand je sors une nouvelle vidéo donc voilà juste avant de vous laisser avec la suite je voulais également vous rappeler que j'ai ouvert la semaine dernière un concours créatif sur ma chaîne donc le concours se termine dimanche prochain à minuit donc vous pouvez encore aller y participer n'hésitez pas à aller checker la vidéo je vous mets le lien en barre d'infos donc voilà d'ailleurs je voulais vraiment vous remercier car vous êtes déjà nombreux à avoir participé voilà j'ai reçu plein 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 de mails donc j'espère que ça continuera sur cette voie là et donc sur ce assez parlé je vous laisse avec la suite de la vidéo Musique Donc le premier DIY sera pour décorer des crayons tout simples avec des élastiques Donc vous aurez tout d'abord besoin d'élastiques de n'importe quelle couleur et d'un crayon à customiser bien évidemment donc on va commencer par prendre un élastique et on va le passer autour de nos deux doigts en le tournant au milieu puis ensuite on va venir faire pareil avec notre troisième doigt toujours en le tournant donc vous devriez obtenir cette forme-ci et donc maintenant on va venir ajouter un élastique autour de nos trois doigts et remonter l'élastique du dessous au-dessus de celui que l'on vient de mettre Musique Et donc voilà ce que l'on obtient et donc maintenant on va venir insérer notre crayon à l'intérieur du trou qui s'est formé et pour continuer de tisser il suffit de passer un élastique autour de nos trois doigts et autour du crayon et de remonter l'élastique du dessous au-dessus de celui que l'on vient de poser donc on fait ça pour chaque élastique que l'on pose jusqu'à obtenir la longueur souhaitée puis pour terminer le tissage donc en posant votre dernier élastique vous allez faire exactement pareil donc remonter celui du dessous au-dessus sauf que cette fois-ci on ne va pas rajouter d'élastique on va prendre l'élastique que l'on a déjà autour des doigts et le passer au-dessus du crayon et donc on fait ça pour chaque bout d'élastique qui dépasse de nos doigts et c'est terminé et donc non seulement de décorer un crayon c'est aussi très pratique car ça la sert de grip ça vous empêche de glisser et ça vous fait un petit amortisseur si vous avez tendance à serrer votre crayon trop trop fort donc après vous pouvez faire ça avec les couleurs que vous voulez sur la longueur que vous voulez mais je ne vous conseille pas trop de faire votre crayon en entier comme je l'ai fait parce que si vous devez après le tailler c'est pas trop pratique mais en tout cas c'est une très bonne manière de recycler les élastiques que l'on n'utilise plus le prochain DIY est pour vous montrer comment réaliser vous-même vos propres cahiers donc voilà vous n'avez même pas besoin d'aller en acheter vous pouvez très bien les faire chez vous et vous allez voir c'est super simple donc vous aurez tout d'abord besoin de feuilles A4 que vous aurez déjà pré-imprimées soit avec des lignes soit alors vous pouvez les laisser vierges et donc on va en prendre une dizaine à peu près et on va les plier en deux afin d'obtenir un format A5 donc vous pouvez prendre le nombre de feuilles que vous voulez mais moi ici j'en ai pris 10 après je trouve que ça fait un cahier beaucoup trop épais donc pour la couverture on va avoir besoin d'une couverture à motif et d'un papier rigide style canson ou alors même bristol et on va tout simplement coller notre motif sur la feuille canson afin d'avoir une jolie couverture moi ma couverture je l'ai faite moi-même sur PicMonkey mais vous pouvez très bien en imprimer déjà faite sur le net et vous allez la plier en deux et placer le reste des feuilles à l'intérieur place à l'étape la plus difficile et la plus minutieuse celle de relier notre cahier donc pour cela on va avoir besoin d'une agrafeuse que l'on va ouvrir comme sur l'image et d'une gomme et donc on va placer notre gomme sous le pli principal de notre cahier et ensuite placer l'agrafeuse dessus et appuyer très fort et d'un coup sec et donc si vous avez réussi votre gomme est censée rester coincée dans l'agrafe étant donné que l'agrafe ne s'est pas repliée elle garde ses petites pattes ouvertes et donc quand vous avez réussi pour les deux côtés vous n'avez qu'à replier les petites pattes de l'agrafe qui dépassent et c'est terminé je ne vais pas vous cacher que j'ai eu pas mal de mal à mettre la première agrafe comme vous pouvez le voir ça a un petit peu abîmé ma couverture mais bon à force d'entraînement on y arrive de mieux en mieux et pour avoir fait 2-3 autres cahiers du même type par après je vous jure que je ne me suis plus jamais retrompée j'ai directement réussi du premier coup donc voilà il faut juste s'entraîner et persévérer et ça ira tout seul puis il ne vous reste plus qu'à écrire le nom de la matière et voilà c'est terminé vous avez un cahier fait de A à Z 100% personnalisé que personne d'autre n'aura le troisième DIY est pour vous montrer comment faire très facilement un tapis de souris que vous pourrez décorer selon votre envie donc on va commencer par dessiner la forme de notre tapis de souris dans du liège donc moi j'ai décidé de prendre une forme ronde et donc pour cela je me suis aidé d'une assiette comme patron mais vous pouvez très bien faire un rectangle, un carré ou n'importe quelle forme que vous voulez et ensuite on va venir tout simplement découper notre forme puis pour la customisation j'ai tout simplement pris une feuille bristol blanche et je suis venue rapporter la forme de mon tapis de souris dessus et ensuite avec du washi tape je suis venue créer des formes géométriques donc notamment des triangles un peu partout sur ma feuille et ensuite je suis venue les peindre donc j'ai opté pour un rose pâle et un mint et donc je suis venue tout simplement peindre mes triangles et j'en ai laissé quelques-uns vides étant donné que j'ai décidé d'en faire des pailletés donc pour cela c'est tout simple on prend de la mod podge ou n'importe quelle colle transparente que vous avez vous en mettez, vous mettez vos paillettes après par dessus vous attendez bien que ça sèche et ensuite vous remettez une couche de mod podge pour sécuriser le tout puis ensuite on va venir retirer le scotch et donc vous pouvez voir que mes paillettes n'étaient pas sèches c'est normal, j'ai pas voulu attendre que la colle sèche pour retirer mes scotch parce que j'avais peur que ça arrache le papier puis une fois que le tout est bien sec on va venir redécouper la forme de notre tapis de souris et on va venir coller le tout sur notre morceau de liège qu'on a déjà prédécoupé donc là vous pouvez voir que j'avais fait un essai avec du tissu mais ça ne m'avait pas du tout plu du coup j'ai opté pour cette technique-ci et ça marche beaucoup mieux croyez-moi et donc maintenant dernière étape on va venir rendre notre tapis de souris glissant et donc pour cela j'ai pris du papier autocollant transparent qu'on utilise à la base pour recouvrir les livres j'ai découpé la forme de mon tapis de souris je l'ai collé dessus et j'ai enlevé toutes les bulles d'air avec une règle et voilà ! Le prochain DIY est pour vous montrer comment customiser un vieux cahier avec un effet splash donc vous aurez tout d'abord besoin d'un cahier à customiser et donc on va commencer par venir recouvrir la couverture de notre cahier avec une feuille de papier de couleur neutre donc si possible soit blanc soit noir vous comprendrez pourquoi c'est super important de choisir une de ces deux couleurs par la suite puis ensuite on va venir découper le papier qui est en trop puis place maintenant à ma partie préférée celle de décorer le cahier donc on va réaliser des espèces de petits splashes de peinture donc pour cela vous aurez besoin de différentes couleurs de peinture acrylique et d'une brosse à dents que vous n'utiliserez bien sûr plus pour vous brosser les dents et donc il suffit de la tremper dans la peinture et de ensuite venir avec votre doigt passer dans les poils de la brosse à dents et de splicher tout simplement la peinture au-dessus de la feuille de papier et donc voilà pourquoi je vous ai dit de prendre une feuille de couleur neutre tout à l'heure c'est parce que si vous prenez une feuille déjà de couleur les couleurs de peinture que vous allez appliquer par la suite ne vont pas ressortir et ça va gâcher un petit peu le DIY puis une fois que c'est sec on va venir protéger notre couverture de cahier avec soit du papier autocollant transparent pour les fournitures ou alors comme moi de la mode podge mais attention parce qu'avec la mode podge ça risque de faire gondoler votre papier en tout cas moi c'est ce qui m'est arrivé et j'ai vraiment beaucoup galéré à faire que tout redevienne droit mais je voulais absolument avoir un effet mat sur le cahier et pas un effet brillant du coup c'est pour ça que j'ai opté pour de la mode podge mais je ne vous le conseille absolument pas comme vous pouvez le voir ça a fait tout gondoler mon papier mais bon comme j'avais collé ma feuille de papier avec une colle tout simplement scolaire c'est bon j'ai pu réussir à décoller ma couverture et à la recoller le plus à plat possible mais bon c'était vraiment très très galère et le rendu n'est pas au top du top mais bon j'ai quand même réussi à éviter la casse donc voilà et donc là vous pouvez me voir en train de recoller ma feuille de papier et ensuite j'ai posé tout simplement des objets lourds dessus comme un dictionnaire pour que ça reste le plus plat possible mais en tout cas je trouve qu'avec la mode podge les couleurs ressortent 10 fois mieux c'est beaucoup plus vivant, beaucoup plus flashy donc je suis quand même contente d'avoir fait ça malgré le petit raca et une fois que vous avez protégé votre cahier c'est terminé donc voilà le rendu qui est vraiment trop beau je trouve et donc le dernier DIY est pour vous montrer comment réaliser ce cahier couture que je trouve trop mignon donc vous aurez tout d'abord besoin d'un cahier à customiser de fils de coton de plein de couleurs différentes d'un crayon et d'une aiguille on va ensuite venir dessiner le motif que l'on souhaite sur la couverture de notre cahier donc moi j'ai décidé d'écrire une phrase et ensuite de faire un dessin avec une petite bobine et des petits cartes mais vous faites vraiment ce que vous voulez puis quand le dessin vous plaît on va venir piquer notre couverture pour pouvoir ensuite passer le fil donc pour cela j'ai placé ma couverture sur de la mousse pour pouvoir piquer sans abîmer mon plan de travail tout simplement et donc je pique à chaque intersection et ensuite je fais des espaces les plus réguliers possibles ensuite on va venir découper un morceau de fil de la couleur de notre choix et on va venir le passer dans le chat de notre aiguille et ensuite faire un petit nœud au bout du fil puis c'est parti on va commencer à coudre donc on va rentrer notre aiguille par la mauvaise face de la couverture et on va tirer le fil jusqu'à ce que le petit nœud qu'on en a fait tout à l'heure se bloque puis on va ensuite rentrer dans le petit trou qui est juste après celui qu'on vient de percer puis ensuite pour continuer à coudre quand on est de l'autre côté de la couverture on va rentrer dans le petit trou qui est après celui par lequel on vient de rentrer tout simplement et on va re-rentrer dans celui qu'on est rentré tout à l'heure donc je ne sais absolument pas m'expliquer là-dessus mais en gros il faut coudre en revenant en arrière parce que sinon ça ne va pas tenir si vous re-rentrez par le même trou que vous êtes sorti enfin bref de toute façon vous verrez ça quand vous ferez le DIY donc voilà il faut à chaque fois aller un trou plus loin et revenir en arrière puis ensuite quand vous voulez arrêter votre fil parce que soit vous n'en avez plus assez soit vous voulez changer de couleur il vous suffit de faire un nœud au dos de la couverture donc pour cela vous faites une boucle avec votre fil et vous repassez l'aiguille dedans et vous faites tout ça le plus à ras possible de la couverture de cette façon ce sera le plus sécurisé possible et donc voilà c'est terminé donc franchement j'adore ce DIY j'adore l'effet couture comment il rend donc si vous le refaites n'hésitez pas à mettre le hashtag Zobserve sur Instagram ça me fera trop plaisir de voir vos créations inspirées des miennes et donc sur ce c'est la fin de cette vidéo j'espère que ces DIY vous auront plu je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine Bye ! Sous-titres par Juanfrance